Un verre de vin te ferait plaisir ? Non, je te remercie, je ne te fais pas une visite de courtoisie. Je ne vais pas tergiverser. En tant que chef du Sénat, je vais te demander... Non, plutôt, je vais formellement exiger de toi que tu renonces au commandement de tes légions. Cicéron, tu parles à un consul de Rome. Abandonner l'armée ? Et pourquoi devrais-je faire ça ? Les sénateurs s'indignent que tes légions aient agi contre eux de manière coercitive. Ils sont très mal disposés à ton égard. Je suis navré qu'ils soient contrariés. Mais au risque de te vexer, leur ressentiment n'a pas force de loi. Que va-t-il se passer si je ne leur obéis pas ? Peut-être qu'ils te lanceront leurs sandales à la figure. D'après les nouvelles qui viennent de l'Est, Brutus et Cassius reviennent en ville. Ils sont accompagnés de... 20 légions ? Oui, 20 légions. Combien de légions sont avec toi ? Quatre, je crois. Je ne connais pas leurs intentions, bien sûr, mais j'ai l'impression que ça leur a déplu d'avoir été appelés meurtriers, assassins et ennemis de l'État. Ils ont été appelés ainsi parce que c'est ce qu'ils sont. Quoi qu'il en soit. Si tu acceptes de te désarmer, il est possible que je perçoite Brutus de te traiter avec indulgence et clémence, compte tenu de ta jeunesse et de ton manque d'expérience. Il vaut sans doute mieux ne pas songer à l'alternative. Une guerre entre toi et Brutus serait courte et sanglante. Et sûrement pas à ton avantage. 20 légions. Il a exagéré le nombre, j'imagine. La moitié seulement suffirait à réprimer nos effectifs. Il va leur falloir des mois pour arriver. On pourrait enrôler plus de légionnaires. Des débutants, inexpérimentés, des bouches à nourrir, c'est tout. Bon, qu'est-ce que tu proposes ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Eh bien. Vous êtes lugubre, quelqu'un est mort ? Brutus, mon fils chéri. J'ai entendu dire que tu étais sur la route du retour. Je rends grâce au Dieu et prie pour ton succès. Je joins la bague de ton père, que son père lui avait lui-même donnée. Il disait toujours que l'or dont elle était faite venait de la couronne du dernier roi. Ton père aimait les belles histoires. Je ne sais pas si c'est la vérité, mais il me plaît d'y croire. Je te la confie. Avec tout mon amour et mon respect.